... Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette première édition complète de la soirée. Sur elle ou là, voici les titres de l'actualité. Face à un hiver rigoureux, la mobilisation se poursuit dans les zones impactées par le froid glacial. Évacuation sanitaire et déportée, distribution d'aides alimentaires et autres opérations de désenclavement soulagent les populations ciblées. Des interventions pour un quotidien moins pénible en cette période marquée par de fortes chutes de neige à Wazazet. Les douarts avoisinants sont régulièrement approvisionnés en produits de première nécessité. Nous le verrons dans un instant. Et puis à Darla, clap de fin pour la quatrième édition du rallye Sahrawia. L'aventure 100% féminine prend fin en plein désert. Un bel exemple de promotion de l'écotorisme et des valeurs de solidarité. Des températures toujours en baisse partout dans le pays. Des zones enneigées blanchies. La vague de froid se poursuit tout comme la mobilisation et les efforts de désenclavement pour prêter main forte à la population. En application des hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, les opérations d'assistance médicales sont toujours au programme dans le Haut-Atlas notamment où les éléments de la gendarmerie royale continuent leurs actions de secours et d'assistance au profit des populations enclavées. Rien qu'hier, trois évacuations héliportées ont eu lieu à Azilala. Mohamed El-Leshkar. Des paiements de neige couvrent les hauteurs de l'Atlas, jusqu'à 2 mètres voire plus par endroit. Cette maison en flanc de montagne du Douart-Talmest est à peine accessible à travers un étroit couloir dégagé dans la neige. A l'intérieur, une femme souffre de douleurs abdominales. L'équipe de secours du SAMU de la gendarmerie royale procède au diagnostic qu'apporte les soins d'urgence pour stabiliser l'état de santé de la patiente en vue de la préparer pour le transport et l'évacuation sanitaire héliportée en compagnie de membres de sa famille. Dans la même zone, un homme souffrant d'une détresse respiratoire est également évacué par hélicoptère. Les deux patients du Douart-Talmest sont évacués sur l'aéroport de Mimlel, d'où des ambulances de la protection civile les ont transportés à l'hôpital provincial. Quelques heures plus tard, nouvelle alerte. Depuis le Douart-Aïtoulif-Tilorite, totalement enclavé par la neige, une femme y est en état d'insuffisance respiratoire. L'équipe du SAMU est dépêchée d'urgence. Elle apporte à la patiente les premiers soins et l'évacue d'urgence par la voie désert vers l'aéroport de Mimlel, puis par ambulance, l'hôpital provincial. Peu de temps après, encore une nouvelle alerte. Dans un autre Douart-Au-Perché, une femme de 60 ans souffre d'une hypotension. Elle est immédiatement évacuée sur l'hôpital provincial de Mimlel, via l'aéroport de cette ville. Le SAMU multiplie à longueur de journée ses évacuations au service des populations enclavées par la neige. Nous restons à Azilal, où les interventions héliportées prêtent donc l'assistance nécessaire à la population. Des interventions qui facilitent particulièrement l'acheminement des aides alimentaires d'urgence. Fouad Azzi, chef du cercle d'Azila, s'exprime sur le programme de ces aides, qui seront acheminées vers l'Édouard Ciblé. Nous l'écoutons. Cette opération vise de ravitailler 335 foyers du Douart-Zecan et sous-douart par les denrées alimentaires nécessaires au niveau de 4 points, à savoir Zecan, Tagtost, Masco, HFD et Tchaouët. La forte mobilisation face à ce froid polaire se poursuit également à Tinerir, l'une des régions les plus touchées. Les aides alimentaires s'affuminent toujours vers cette province du Haut-Atlas avec l'appui des moyens aériens. Nourdi Nafi, Nisri Hamdoui. Au milieu de ces montagnes enneigées, aux reliefs très élevés, des nomades ont aménagé leur tente. Encerclés par la poudreuse, ils sont coupés du monde. Cet hélicoptère de la gendarmerie royale s'apprête à décoller. Sa mission, acheminer des denrées alimentaires à ces personnes enclavées. L'homme en chair noire, enroulé autour de la tête, est un des membres de ces nomades. Il guidera l'équipage jusqu'au point de rassemblement de ses compagnons du chemin. Depuis Msemrir, je m'apprête à monter à bord de l'hélicoptère qui me mènera jusqu'à Kandrat, où je vais retrouver mes compagnons de route. Enfin, ils seront ravitaillés. De Msemrir, l'hélicoptère se dirige vers la localité de Kandrat, une zone accessible uniquement par voie aérienne. Arrivés à destination, les hommes de la gendarmerie royale distribuent les aides aux familles nomades. Le soulagement se lie sur les visages. Un moment d'échange chaleureux et convivial vient briser l'isolement de ces populations occasionnées par ce temps négeux. En cette période, notre quotidien devient de plus en plus rude. Fort heureusement, nous avons pu recevoir cette aide à temps. L'élan de solidarité ne semble exclure aucune contrée, aussi lointaine soit-elle ou difficile d'accès. Il a aussi abondamment neigé à Taroudon. Depuis plus de deux semaines maintenant, le comité de veille a mobilisé l'ensemble de ses services pour désenclaver la population. Sur ces images, la neige couvre les hauteurs de la commune territoriale Tupral. L'heure est aux opérations de déblayement pour dégager les routes et rouvrir les axes routiers dans cette zone montagneuse. La rue d'Est de l'hiver n'est rien entamée au quotidien de la population. Grâce aux interventions multiples des services concernés par les opérations de désenclavement à Wurzazet, où les chutes de neige sont exceptionnelles cette année, l'approvisionnement en denrées alimentaires ne fait pas défaut. Vous le verrez au Douar, à Tamazirt, à 95 km de la ville. Reportage Soumaye Belayashi et Hassan Meskour, commentaire Mohamededlishkar. C'est avec l'aide de la population locale que les engins mobilisés par les autorités provinciales œuvrent à dégager ce sentier. Unique voie d'accès à de nombreux Douar. Au bout de cette piste boueuse et neigeuse, Douar-Tamazirt. La voie est enfin dégagée, praticable. La camionnette, très attendue par les habitants, fait son apparition. La camionnette approvisionne l'unique épicerie du Douar, mais aucune pénurie, malgré la vague de chute de neige. Nous sommes approvisionnés régulièrement. En tout, légumes, sucre, viande, avoine, orge. La piste est tout le temps dégagée grâce à une mobilisation de jour comme de nuit. Les divers produits, y compris les aliments pour bétail, sont acheminés depuis les centres urbains avoisinants. Je m'approvisionne de Skoura, ou de Tundout. La piste a été réouverte, mais la circulation est difficile à cause de la neige et de la boue. Après avoir déchargé sa cargaison, la camionnette réaborde la piste boueuse. Elle repart pour Tundout, située à plusieurs dizaines de kilomètres, pour se réapprovisionner en produits de première nécessité. Lui et neige sont de mise en cette saison froide. La nuit dernière est au ce matin. 15 mm ont été enregistrés à Nador, 10 à Oujda, 7 à Infran, 5 à Rabat-Ephèse, 4 à Meknes, El Husayma et El Jadida, et 3 à Sidi Slimane. L'effet marquant à l'international à présent. Un avion de combat F-16 israélien s'est écrasé en Israël après avoir essuyé des tirs de la défense anti-aérienne syrienne alors qu'il frappait des cibles iraniennes. Le F-16 est tombé dans le nord du territoire israélien, mais un porte-parole de l'armée n'a pas précisé si l'appareil avait été effectivement touché par les tirs anti-aériens ou s'il était tombé à la suite d'un incident technique. C'est la première fois que l'armée israélienne dit ouvertement avoir visé des cibles iraniennes en Syrie depuis le début de la guerre dans le pays en 2011. Regain de tensions donc entre la Syrie et Israël. L'incident marque l'escalade des tensions à la frontière entre les deux pays, sur le plateau du Golan. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou a prévenu que Tel Aviv est préparé à tous les scénarios. L'aviation israélienne a bombardé ce matin plus de 12 cibles syriennes et iraniennes en Syrie, y compris trois batteries de défense anti-aérienne. L'armée syrienne a riposté en déclenchant les sirènes d'alerte qui ont retenti à plusieurs reprises en Galilée ainsi que dans la région du Golan. Au lendemain de l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang en Corée du Sud où les deux Corées ont défilé sous un drapeau unifié, le chef de l'État sud-coréen Moon Jae-in a reçu la délégation nord-coréenne de Ho-Rang, composée notamment du chef d'État protocolaire et de la sœur cadette du leader du régime voisin Kim Yoo-jung. Il est le premier membre de la famille du président nord-coréen à foulé le sol du pays voisin depuis la fin de la guerre de Corée. Et lors de la première journée de ces Jeux d'hiver, le vainqueur X-Games dans la discipline, le norvégien Marcus Kevland a obtenu le meilleur score des qualifications. Au total, quatre norvégiens et quatre canadiens se sont qualifiés en finale. Et puis en curling, le double mixte américain s'est incliné contre la Chine. La Norvège a battu la Finlande sur le fil et le Canada a surclassé la Suisse. Dans le tournoi féminin en hockey sur glace, la Suède s'est imposée contre le Japon. Et puis la ski suédoise Charlotte Kala remporte le premier titre olympique du ski-aton féminin. Première épreuve des JO de Pyeongchang. C'est la fête des couleurs et des arômes au salon Fruits Logistica 2018 de Berlin où le Maroc fait encore une fois bonne figure avec un pavillon qui met en valeur l'offre marocaine exportable. Le pays met le petit plat dans les grands pour séduire les papys et conquérir de nouveaux marchés. En tête, bien sûr, l'Allemagne qui est en effet le premier importateur mondial d'oranges et deuxième de petits fruits. Leur portage à Berlin est de nos envoyés spéciaux Samir Baraka et la TV Abdelhalima avec un récit d'Aumounie Marouche. Un émerveillement d'essence. Des fruits et légumes marocains ont différentes couleurs et arômes s'invitent à Berlin. Les exposants font découvrir aux visiteurs les mille et une saveurs du Maroc agricole très prisées par les clients. Le produit marocain a une bonne image en Europe. Preuve en est qu'on a une forte pénétration sur la plupart des grandes distributions européennes. dans tous les pays. Nous, on exporte sur une vingtaine de pays en Europe. Une quarantaine de producteurs et exportateurs marocains cherchent à promouvoir les produits marocains et surtout conquérir le marché allemand. Où la Fédération Interprofessionnelle Marocaine des Fruits et Légumes n'exporte que 2 à 3% de la production agricole. C'est une opportunité pour nous de nouer les relations avec de nouveaux importateurs et de tisser et de protéger ou bien de renforcer les relations avec les anciens clients. Les principaux logisticiens pour tout ce qui exporte des produits périssables marocains, principalement la clémentine et la tomate, sur le marché du Canada et le marché des Etats-Unis. On arrange tout ce qui est transport pour les exportateurs marocains. Que vous voyez ici, on est obligé d'être près d'eux. L'Allemagne figure parmi les partenaires européens privilégiés du Maroc. Les exportations agricoles et de pêche vers ce marché allemand atteignent annuellement une valeur de 50 milliards de dirhams. Elles ont couru dans la bonne humeur et pour la bonne cause. Des femmes venues de partout ont vécu une aventure solidaire dans le désert marocain. A Darla, où le reste Sahrabia vient d'achever ses étapes palliant sport, loisirs et promotion de l'écotourisme. C'est le premier aide nature et solidaire féminin dans les provinces du Sud d'avocations écologiques. Les participantes terminent les épreuves. Le cœur léger, Nisri Lhamdawi. Dernière ligne droite pour les participants au Red Sahraouia qui s'affrontent en mer dans une épreuve de canoë qui requiert de bonnes capacités sportives et de la persévérance. Sur terre, nos participants ont enfilé leur basket pour attaquer une toute autre épreuve, alternant la course à pied et le VTT. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que nos challengers ont été jusqu'au bout de ces multiples défis sportifs. On vient d'arriver à la première dans cette étape et c'est la dernière étape, cinquième. Donc aujourd'hui, on a fait canoë, on a la course, après VTT. C'était vraiment la course à casse à casse à aujourd'hui. Ce qui était difficile, c'est la dernière étape, la partie canoë. Car on ne s'était jamais essayé à ces disciplines. C'était dur de guider le canoë et d'arriver à atteindre le point d'arriver. Sahraouia, une belle aventure sportive, empreinte d'un esprit d'engagement social et de solidarité. Ma participation auprès de mes autres amis, Sadia Ladib, Samia Akariou, Mrim Zeym, vise à soutenir l'association Le Ruban Rose qui soutient et aide les femmes atteintes du cancer du sein. Elle a également un rôle de sensibilisation qui consiste à inciter les femmes à faire le dépistage précoce pour augmenter les chances de guérison. La quatrième édition du Raid solidaire Sahraouia aura tenu toutes ses promesses. Le premier prix a été remporté par le duo Fatim Zahra al-Zraq et Esmal Mahati, représentant l'association SOS Village d'Enfants. Et c'était le club de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre à 20h30. L'info est de retour en compagnie de Nadiel Mauden. Très bon week-end à tous.